Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. La vice-ministre de l'enseignement primaire, mondiale et technique, Aminata Namassia, a lancé ce lundi 23 mai 2022 des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 au centre de l'Institut Bokele-Yale dans la commune de la Goumbé. Elle est accompagnée du secrétaire général à l'EPST, Christine Népanepa, de l'inspecteur général Jacques Oudia, du ministre provincial et en charge de l'éducation Charles Moutamoutou et du cadre de l'EPST, aussi bien du cabinet du ministre comme de l'administration. Dans son discours, le numéro 2 de l'EPST a souligné que ces épreuves qui se déroulent sur l'ensemble du pays connaissent la participation de 918 620 candidats pour les cycles longs des humanités, dont environ 42% des filles. Ces candidats précisent-elles sont disséminés dans 2 653 centres de passation. La vice-ministre a indiqué que 5 210 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et vont affronter les épreuves traditionnelles dans 279 centres ouverts à travers toute la République. En ce qui concerne les épreuves du cycle court professionnel, Aminata Namassia a confié qu'elles sont organisées dans 280 centres regroupant 5 518 candidats, dont près de 20% des filles. La vice-ministre de l'EPST a fait remarquer en outre que, par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre des 10,6% pour les cycles longs et des 6,2% pour les cycles court professionnel. Les sincères et respectuées remerciements vont également à l'endroit de son Excellence, M. Félix Antoine Chiseké de Toulombos, président de la République, chef de l'État, à qui j'ai rend mes petits bras hommages pour sa sollicité de légendaire manifestée en faveur de la jeunesse congolaise, faire des lances et garantie du développement harmonier et intégral de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Les épreuves que j'ai l'insigne honneur de lancer en ce jour de lundi 23 mai 2020, à partir du centre de l'Institut Monseigneur Boukeleal, Ex-Elysanga, où j'ai eu moi-même à étudier et à édecrocher mon diplôme d'État, connaîtra pour l'ensemble du pays la participation de 918 620 candidats pour les cycles longs des humanités, dont environ 42% des filles. Ces candidats seront disséminés dans 2 653 centres à dépassation. Il convient d'indiquer que 5 210 de ces candidats de cycles longs ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnels dans des 7 septembre centres ouverts à travers toute la République. Quant aux épreuves des cycles courts professionnels, elles seront organisées dans des 184 centres régroupant 5 518 candidats, dont près de 20% des filles. Il s'y est de signaler que par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre de 10,6% pour les cycles longs et de 6,2% pour les cycles courts professionnels. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à démarrer dans les circuits scolaires afin d'espérer un jour présenter l'examen d'État et les jurys nationales à l'air du cours. Distingués invités, très souvent nous perdons de vie que derrière les candidats à l'examen d'État et du jury national du cycle court, il y en a à l'amont des hommes et des femmes qui ne se sont privés aucun sacrifice pour que l'air d'enfant en arrive là. Que tous ces hommes et femmes de la République trouvent ici l'expression de notre sincère et profonde gratitude pour tous les efforts et sacrifices consentis. Ces épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles pré-scolaires jusqu'à la fin du cycle secondaire. Notre souhait est que les résultats qui en découlent les rangs reflètent les niveaux réels atteints par chaque candidat. Nous en rappelons donc tous les intervenants à plus des responsabilités et aux restructeurs du règlement général de l'examen d'État. Chers participants à l'édition 2020 de l'examen d'État, nous tenons à vous rappeler que le Congo de demain est d'aujourd'hui que nous voulons fort et prospère et fondé sur des valeurs de paix, des justice et des travails. Ce travail qui devrait être personnel et basé sur la confiance en soi, nous voulons plus clairement vous inviter à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui habilisent la récite et jettent nos preuves sur l'institution examen d'État et sur le jury national. Ainsi, j'élance solanément les épreuves des hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle cours 2020 et souhaite bonne chance à tous les candidats du cycle cours et long de la République. Au terme de son discours à l'Institut Boké Léalé, le numéro 2 de l'EPST a fait la ronde dans quelques centres de Kinshasa. Première étape, lycée de Matungé de la province éducationnelle de Kinshasa, Founa, un centre qui enregistrait 479 candidats, dont 122 garçons et 257 filles. Ensuite, au collège Saint-Raphaël dans la province éducationnelle du Mouamba, au collège Sainte-Famille à Kinshasa, Tchangou et au complexe scolaire Saint-Jean à Kinshasa Plateau, point de chute de cette tournée. Partout où elle est passée, la vice-ministre a encouragé des différents candidats finalistes à beaucoup de courage et de concertation pour faire des bons résultats. Notant que la vice-ministre a encouragé en particulier les candidats Matungé à l'étape du collège Sainte-Famille qui passent son examen d'État à 70 ans, elle a demandé aux élèves de suivre son exemple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.